Des cheveux plus longs, volumineux et en santé, c'est le but de notre challenge. Donc aujourd'hui, je vous partage ma routine capillaire complète en utilisant les 3 ingrédients phares, le persil, le romarin et le clou de giroufle. Pour me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à quelqu'un qui a besoin de prendre soin de ses cheveux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci ! Je commence par le bain d'huile en pré-peau qui va venir nourrir en profondeur la fibre capillaire et le cuir chevelu afin de prévenir la casse, la sécheresse entre autres. Je fais un petit massage pour stimuler la circulation sanguine, ce qui va permettre une pause plus saine et plus rapide. Après 30 minutes de pause, je lave mes cheveux avec un chambron doux. Est-ce que vous avez déjà effectué un challenge capillaire avec moi ? Si oui, est-ce que vous avez eu de bons résultats ? C'est toujours mieux de se laver les cheveux en faisant des sections, mais mes cheveux étaient trop emmélés, je ne voulais pas les casser. Maintenant, je prépare un masque à la fois protéiné et hydratant à base de flocons d'avoine, de persil, de romarin et de clous de girofle. En fait, le masque est le soin indispensable parce qu'il agit en profondeur pour soigner, réparer, sublimer les cheveux. Je vais procéder de cette manière. Je vais appliquer le masque sur toute la chevelure. Je vais le laisser poser une trentaine de minutes. Ensuite, je vais enlever le bonnet et démêler mes cheveux. Vu qu'il fait le taf de l'après-shampooing, donc je vais sauter cette étape et les rincer. Je prépare une dernière eau de rinçage avec les trois ingrédients. On évite l'homénagère qu'on a à la maison parce qu'elle contient beaucoup de calcaire qui peut assécher, rendre ternes et cassant nos cheveux et même donner des pellicules. Le challenge est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'incorporer ces trois ingrédients dans notre routine capillaire. Quelle fréquence souhaiteriez-vous laver vos cheveux? Moi, je compte les laver chaque deux semaines. Vous pouvez le faire comme bon vous semble. Mes cheveux sont propres. J'ai remarqué que j'ai des nœuds de fées. Donc, je coupe les pointes. Vous voyez et savez pourquoi maintenant, je n'ai pas des cheveux jusqu'au genou parce que je les coupe maintes et maintes fois. Je repars sur de bonnes bases. J'utilise une crème coiffante pour les conditionner. Du coup, je vais les étirer pour pouvoir prendre les mesurations. J'applique ce protecteur thermique. J'ai acheté cet appareil. Je le trouve merveilleux. En fait, il fait froid maintenant. Je peux sécher mes cheveux sans de la chaleur. C'est-à-dire en mode froid. Tu vas voir, je vais pouvoir utiliser mes mains sanguins et tout. C'est cool. Et voilà, mes cheveux sont prêts pour le challenge. Je vais mettre en place ma coiffure protectrice. Je vous partagerai les autres informations du challenge. Le mode de suivi, l'application de l'huile, tout et tout. Ce dimanche 15. Alors, restez connectés. N'oubliez pas qu'il faut prendre soin de nos cheveux à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, on priorise une bonne alimentation saine et équilibrée. Pour avoir de beaux cheveux qui poussent sainement. Sur ce, je vous dis à dimanche pour la vidéo du lancement du challenge. Je vous laisse avec quelques images de mes plats. J'espère qu'elles vous inspireront. Bisous, bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada